Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui il m'a paru important de préciser un point, voilà, qu'est-ce qu'on appelle la notion d'activité de service de paiement. Alors, je pense que c'est un point important à clarifier, pourquoi ? Parce que les autorités de contrôle prudentiel et de résolution, de régulation, la CPR et autres, en fait, pour eux, ils vont considérer que le fait d'échanger une devise contre une monnaie virtuelle, que ce soit des monnaies majeures ou des monnaies mineures, à partir du moment où il y a conversion entre le système financier traditionnel et ce système financier alternatif, vous réalisez une activité de service de paiement. Voilà, et cette activité de service de paiement, donc elle est identifiée par les autorités de contrôle françaises, la CPR, mais également, par exemple, par d'autres continents. La régulation se met en place sur les autres continents. Et par exemple, aux États-Unis, on va trouver le FinCEN, F-I-N-C-E-N, c'est le Financial Crimes Enforcement Network. Voilà, c'est l'équivalent aux États-Unis. Voilà, et eux, ils qualifient, voilà, ce qu'est une activité de service de paiement. Donc, je le redis, c'est le fait de convertir une monnaie dite, un service, un moyen d'échange alternatif, en moyen d'échange dit traditionnel. Donc, si vous convertissez votre crypto-monnaie en une devise, on va dire, traditionnelle, tac, vous effectuez une activité de service de paiement. Donc, au regard de tout ça, quand on effectue une activité de service de paiement, il y a une réglementation autour de tout ça. Donc, voilà, faites votre analyse. Pourquoi ça s'est mis en place ? Le but, en fait, d'encadrer la réglementation autour des activités de service de paiement, le but, c'est de renseigner une opportunité, je dirais, de cibler une opportunité. Et l'opportunité, c'est d'encadrer tout simplement les risques de fraude et de blanchiment, ou de terrorisme, ou de corruption, etc., etc. Donc, voilà pourquoi, en fait, la réglementation travaille sur comment harmoniser, notamment, le cadre européen autour de la réglementation. Voilà, ils essaient de ne pas entraver, en fait, la progression de toutes ces technologies autour de ces monnaies virtuelles. Mais eux, ils appuient également, en fait, comment on gère le risque associé à tout ça. Allez, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada